Le Grand Matin Sud Radio, 8h10h, Benjamin Glaze. Sud Radio, il est à 8h53, Laurie Leclerc, c'est l'heure d'accueillir Xavier Louis et ses plus beaux détours de France. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bah oui, on démarre la semaine avec des détours gastronomiques. Oui, parce que vous savez que dans notre programme Cicérone, les internautes choisissent ce qu'ils ont envie de découvrir dans les plus beaux détours de France. Et en termes de gastronomie, ce qui vient en tête assez largement, c'est les fromages, l'appellation. Alors il y a notamment deux villes qui vraiment mettent ça en avant, qui sont très liées à un fromage. D'abord, Amber. Vous connaissez la fourme d'Amber. Amber, c'est une ville du Puy-de-Dôme. C'est un vrai détour, il faut y aller. C'est dans les monts du Livradois. Et cette ville d'Amber, qui est d'ailleurs connue aussi pour être la capitale de la Tresse. Alors la Tresse, ça sert pour les tentes, les tendeurs, etc. Mais ça sert aussi dans les avions, dans la haute technologie. Et puis c'est aussi, on y fabrique encore des chapelets. On y fabrique encore des chapelets. Et alors on y fabrique encore du papier à l'ancienne, au Moulin Richard-de-Bas. C'est vraiment un endroit à aller découvrir, au Moulin Richard-de-Bas. Et bien évidemment, aller voir la maison de la fourme d'Amber, où on vous expliquera ce que c'est qu'un fromage à pâte persillée. Avec dégustation. Et puis il y a une autre ville, une autre capitale fromagère, c'est Thônes, en Haute-Savoie. Thônes, c'est la capitale du Reblochon et du Chauvretin d'ailleurs. Et moi je vous conseille, à Thônes, c'est d'aller sur le plateau de Beauregard, voir la ferme de Lorette. C'est magnifique, on est vraiment dépaysé, et on voit comment la traite des vaches, etc. Enfin c'est vraiment intéressant. Sachez aussi qu'il y a un formidable musée de la Résistance, une ville médaillée de la Résistance, qui évoque évidemment la résistance au plateau des Glières, qui est à proximité. Ceci est un lieu où on peut faire de belles balades à vélo. Thônes, il y a des bons plans. En la matière. Bon Xavier, vous pouvez nous indiquer d'autres plus beaux détours fromagés ? Alors presque tous nos plus beaux détours, nous sommes en France, ont des fromages, mais je vais vous en donner sept intéressants. Valencé, vous savez où il y a ce fromage en forme de pyramide tronquée qu'on doit à Napoléon. Valencé, Langre, le fromage de Langre. Le fromage un petit peu nouveau de Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux, il y a un nouveau fromage dans le Nord. Il y a également, toujours dans le Nord, le fromage de Bergue. Très bon fromage. Pontarlier, on a eu l'occasion de le dire. On peut y retrouver le Comté et le Morbier, notamment. Et puis deux fromages assez originaux dans des plus beaux détours. Le fromage aux Artissous, c'est des Acariens. Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Et puis quelque chose, je vais vous faire découvrir. On a parlé de Moray-sur-Loin. Ils ont créé un fromage, vous savez que c'est la capitale du sucre d'orge. Un fromage au sucre d'orge. En fait, c'est des pépites de sucre d'orge. Le Moray-teint. Et c'est un truc extraordinaire. Parce que c'est un mélange sucré-salé. C'est vraiment goûteux, comme on dit là-bas. Et bien voilà. Merci beaucoup, Xavier Louis. Merci beaucoup, Xavier. Vous pouvez retrouver ces villes dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin, offerts dans les villes labellisées. Et sur le site www.plusbeaudetours.com, vous pourrez choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. A demain, Xavier Louis. A demain. A demain.